dans cette présentation sur la création de sites web aujourd'hui nous continuons de parler de texte on va finir aujourd'hui je pense avec le reste des fonctionnalités pour information nous nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme budrol pour faire de la création web bon ceci dit on continue à parler de notre texte on avait déjà parlé de pas mal de fonctionnalités j'attire votre attention que actuellement on a un lien sur ce texte et il n'y a pas une fonctionnalité j'enchaîne brisé pour pouvoir casser le lien donc ce que je vous recommande de faire si vous voulez vous avez mis un lien sur un texte ou n'est pas fait ce point vous voulez l'enlever copier juste le texte et par exemple ici actuellement on est su du h1 on va ramener juste un autre un autre test titre h1 et j'ai doublé dessus s'il veut bien ok dessus deux fois je sélectionne une sélectionne le titre et je colle mon nouveau titre actuellement la couleur et les noirs je change la couleur c'est tout et du coup vous allez remarquer que je n'ai plus de lien n'est plus de lien dessus ok donc du coup on va supprimer celui là parce que je veux un test s'en vient on supprime ça bon maintenant on va parler de deux tailles de police si vous regardez actuellement sur ce texte vous avez vu que on a dû à l'ing c'est ce que je vous avais dit par rapport aux balises donc ça c'est du h1 on sait que ce texte de la balise h1 supposant que j'ai écrit un texte et qu'au final je me suis dit ah non mais ça doit pas être de la balise h1 du h2 ou h3 etc je peux juste cliquer là et à l'échange et donc là je mets du bal et de la balise h2 ainsi de suite d'accord donc je peux changer ça ici vous allez remarquer qu'en dessous il ya pratiquement la même chose mais neutral h1 h2 etc pourquoi ils ont fait ça si par exemple la norma qu'on crée un site internet vous voulez définir la taille de vos police un type de police etc pour tout le site internet ok donc pour le faire pour le faire c'est ici qu'il faut le faire je vais remettre celui-ci du h1 pour qu'on soit cohérent avec ce qu'on est en train de dire donc je mets du h1 donc c'est ici qu'il faut le faire pour le vous allez vous cliquer sur le a et vous allez avoir ce menu déroulant avec les fonctionnalités comme vous le constatez ici c'est marqué h1 ça veut dire que là on peut travailler sur la balise à h1 h2 on peut travailler sur la base h2 ainsi de suite ok jusqu'à paragraphe ok en bas et à chaque fois vous allez remarquer que je reviens sur le h1 à chaque fois seulement principe vous avez une une représentation de votre police ici vous avez le titre de police que vous pouvez la famille de police sur le tube de police que vous pouvez changer si je veux mettre du arial si je veux mettre du impact etc donc je peux changer ça ici ok je vais ramener ça je vais mettre du latteau pour faire simple donc je veux changer la famille de police autre chose je peux changer aussi la taille de ma police supposons que je trouve que c'est pas très gras c'est pas très je veux que ce soit un peu plus grand il peut l'augmenter d'accord ici aussi c'est ce que vous voyez en train de faire je remets comme avant je remets du 60 donc j'ai la taille de la police sur pc et j'ai la taille de la police sur mobile ok c'est je peux je ça me permet d'avoir deux tailles ça me permet d'avoir deux tailles différentes selon que je suis sur la version mobile ou la version pc ici c'est la hauteur entre les lignes par exemple là si j'ai du texte je vais pouffe pour vous donner un meilleur exemple là ce que je vais faire il ferme ça d'abord il veut ramener un texte un paragraphe comme ça ok donc je mets change la couleur éventuellement beaucoup tout le monde voit bien alors la couleur je mets du blanc peut-être que ça ressortira mieux ok on va dire que ça ressort mais si je retourne sur mon a ok c'est un tour on voit pas bien tu le mets ici éventuellement je déplace ce texte même si je me suis du paragraphe vous modifiez le test du paragraphe la route est d'interline qu'est ce que ça fait la route est de la ligne qu'est ce que ça fait c'est les interlignes en fait supposons par exemple que j'aurais dit cela oui c'est un peu plus difficile à lire quelque part alors que je peux l'augmenter et on lit un peu plus donc ça c'est ce qu'on peut faire ça c'est ce qu'on peut faire quand on veut modifier les textes de tout on va dire de tout notre site web maintenant il ya une autre façon de modifier les textes sans modifier sans modifier pour tout le site internet on appellera dans une prochaine présentation ok du coup je vous invite à nous envoyer vos questions vos remarques si vous en avez également n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube et linkedin et puis pour ceux qui aimeraient créer leur site internet je vous invite à aller sur notre site web à 12 et 2.fr une fois que vous êtes dessus ce qu'on est jusqu'au milieu de la page à peu près vous avez un bouton je commence ma formation vous cliquez dessus vous pouvez créer votre compteur de formation gratuite vous aurez des ressources des tutos et des modèles à télécharger pour créer votre site internet et si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer on se retrouve dans une prochaine présentation au revoir